Nous prenons la direction de Vieux Habitants pour notre tour des clubs de R1. La JSVH a terminé la saison dernière à la 7ème place et se prépare pour la prochaine avec, dans le viseur de l'équipe dirigeante, le championnat. Mais une saison qui débutera, pour les Verts et Rouges, par les quarts de finale de la Coupe Région Guadeloupe 2019-2020. Ce sera la semaine prochaine face au CSM. Franck César. Et bien comme tous les clubs encore en liste pour la Coupe Région Guadeloupe version 2019-2020, la JSVH se prépare activement puisqu'elle a un premier rendez-vous de quart de finale contre le CSM. Et quand on se rappelle que les Abissois avaient éliminé les Moulis en Coupe de France il y a deux ans de cela, le coach Abissois, Dominique Moukaz, s'en souvient. C'est pour cela qu'il faut être prêt. C'est un peu compliqué. On sait très bien que c'est les vacances, donc il y a toujours des absences, il y a toujours des jours qu'on a des trucs à faire. C'est normal, on est des amateurs, donc on essaie de travailler avec le groupe qu'on a. Il y a la Coupe de la Guadeloupe, certes, il y a la Coupe de France qui s'enchaîne également. Il y a le championnat qu'il faut prendre des points rapidement. Au niveau de la présidence, on s'active également. Le président Jérôme Ramey sera offert ses quart de finale au peuple Abissois, au stade municipal et en nocturne. Sachant qu'on a un quart de finale contre le CSM pour qu'on puisse jouer sur notre terrain face à notre public, les Abissois attendent au niveau nocturne. J'espère que la municipalité fera tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'on puisse jouer en nocturne chez nous. On l'a dit, les joueurs sont quasiment tous aux entraînements, car il y a certes ce rendez-vous au Coupe de la Guadeloupe, mais ils veulent surtout éviter les mésaventures de l'an dernier. Réaction d'Olivier Mélod, joueur de la JSVH au micro de RCI. On a beaucoup, beaucoup péché au début de saison et on fait tout pour que ça ne se reproduise pas. On est en train de faire une bonne préparation. C'est une saison un peu bizarre. Il n'y a pas de match retour, donc il faut tout donner. Ça sera une expérience. Au chapitre 3 financier maintenant, le président Jérôme Ramey fonde ses espoirs sur les dîles en chef pour un soutien sans faille cette année. Nous avons eu une réunion avec la municipalité qui nous a donné des garanties. Donc nous reportons sur des nouvelles bases. Nous avons un premier vice-président qui sera missionné pour réorganiser les différents dossiers de la JSVH. J'espère que ça va porter ses fruits en fin de saison. En tout cas, vous l'avez bien compris, le président Jérôme Ramey s'attèle à replacer ce club du sud-ouest de la Bastère sur le devant de la scène, comme par le passé.